Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la bibliothèque. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous un petit détail incongru. J'ai découvert le livre dont je vais vous parler aujourd'hui via le trailer de son adaptation en série, une série que je n'ai finalement jamais regardée. Olive Kitteridge est un roman divisé en 13 nouvelles, toutes reliées de près ou de loin à son personnage éponyme. Olive Kitteridge habite dans le village côtier de Crosby dans le Maine, et bien qu'elle porte le nom de l'œuvre, elle est loin d'être au centre de toutes les histoires qui la composent. C'est en effet à travers tout le village que l'on va évoluer, et ce à différentes époques, pour croiser un nombre certain de ses habitants, mais surtout des épisodes de vie parmi les plus justement saisis qu'on ait pu rencontrer dans la littérature contemporaine. Olive Kitteridge est un roman sur la vie. La vie avec un grand V dans tout ce qu'elle compte d'expériences communes, et avec un petit V à travers celle de ses personnages. Un véritable voyage au sein du quotidien, de l'anodin, qui révèle, si on veut bien prendre le temps de s'y attarder, une profondeur époustouflante quant aux émotions et aux sentiments de l'être humain. La plume d'Elisabeth Strout les met en scène avec tant de subtilité, tant de justesse, et tant de pudeur aussi. On suit la vie de Olive Kitteridge, les trajectoires de son mari Henry, de son fils Christopher, et de toutes les personnes qui vont graviter autour d'eux. Des personnages de tous les âges, et qui doivent tous faire face à des événements et situations universelles. Naissances, rencontres, séparations, deuils, accidents, agressions. Autant de moments d'une vie qui montrent tout le talent de l'autrice pour saisir la subtilité du fonctionnement de chaque personne. Ce que chacun montre, ce que chacun cache, ce que chacun laisse transparaître, sans le vouloir. Les appels que chacun envoie sans le savoir. Si je devais décrire le style de l'œuvre, je dirais qu'il est à l'image de son propos, faussement simple. Il comporte dans son ADN le piège de vouloir s'arrêter aux apparences, et c'est un peu ce qui m'est arrivé lors de ma première lecture il y a quelques années, alors que j'avais moins d'expérience. J'avais néanmoins eu le pressentiment que j'allais devoir y revenir un jour ou l'autre, plus tard. Je pense que pour comprendre ce livre il faut, dans une certaine mesure, avoir fait l'expérience de la vie. Là où le livre puise toute son originalité, c'est lorsqu'il adopte le point de vue de gens âgés. Que ce soit à travers Olive Kitteridge elle-même ou d'autres retraités de Crosby, on vit à travers le point de vue de sexa ou de septuagénaires des émotions qui, une fois encore décrites avec une immense justesse, émeuvent autant qu'elles font réfléchir sur la manière dont on perçoit nos aînés. On peut difficilement parler de ces 13 histoires sans aborder le thème de la famille, car les personnages qui évoluent autour d'Olive Kitteridge sont tous des mères, des pères, des épouses, des maris, des filles ou des fils. Ces différents contextes sont autant d'occasion de disséquer, toujours à travers un quotidien des plus banals, des dynamiques familiales décomposées ou recomposées, toutes les formes que peuvent prendre des liens entre adultes et enfants lorsqu'ils vivent sous le même toit. La maladie est également un thème récurrent dans Olive Kitteridge, vis-à-vis de l'âge avancé de certains de ces personnages, bien sûr, mais pas seulement. Et c'est tout l'intérêt de la chose. En particulier lorsque la maladie psychique est abordée. À travers l'anorexie ou la folie, l'œuvre offre un regard réaliste et sans jugement sur des personnes dont la situation donne également matière à réflexion sur les troubles psychiatriques. Enfin, l'œuvre ne serait pas tout à fait la même sans le personnage de Olive Kitteridge, sur lequel il y a beaucoup à dire. Perçue comme antipathique, voire monstrueuse, elle a néanmoins été enseignante et nombre de jeunes personnages que l'on suit durant le recueil ont été ses élèves. C'est ainsi que, lorsqu'elle est évoquée à l'époque où elle était encore prof de maths, on perçoit une phase très différente de sa personne. Toujours assez abrupte et rigide, mais clairement portée vers l'autre, prête à aider, à écouter, à soutenir. Et cette facette, on la retrouve lors de ses moments de fragilité ou lorsque ses proches se retrouvent en difficulté. Pourtant, on ne peut pas totalement donner tort à ceux qui détestent Olive. Elle est égoïste, impatiente, rude. Et pourtant, il y a beaucoup plus que ça en Olive Kitteridge. Et il y a beaucoup plus en chaque personnage de ce recueil. Comme il y a beaucoup plus en chaque être humain que ce qu'on peut en voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie de mettre ce livre sur votre table de chevet. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir dès qu'il vous plaira dans ma petite bibliothèque. Allez, bisous.